La minute qui a été offerte à Vincent Roger pourrait être rattrapée sur moi puisque je ne pense pas que j'utiliserai les cinq qui me sont impartis et d'autre part je vais même en profiter pour présenter l'amendement que nous avons rédigé ce qui vous ferait économiser trois minutes en plus. Je voudrais utiliser ce temps de parole pour m'adresser à vous M. Edenbaum pour commencer parce que hier encore quand j'ai déposé un vœu, vous m'avez renvoyé comme vous aimez tant le faire au fait que j'ai fait mon siège de conseiller de Paris dans le 16e arrondissement. Alors écoutez, malheureusement vous êtes obligés de m'écouter, ça commence à devenir pénible que vous ne vouliez pas que je parle de cet arrondissement et quoi que vous en disiez je ne suis pas illégitime. D'abord nous ne sommes pas au temps féodal, vous n'êtes pas le seigneur du 3e, j'ai le droit de l'évoquer dans cette enceinte si je juge que c'est nécessaire, j'ai le droit d'y habiter, j'ai le droit de m'y promener j'ai même le droit de m'y présenter aux prochaines élections municipales. Alors je voudrais vous dire que quand vous me renvoyez avec beaucoup de condescendance au fait que j'ai été élue dans le 16e, je ne trouve pas ça très respectueux et très républicain. J'ai été élue certes dans un arrondissement de droite mais je ne mérite pas moins de respect pour autant. Deuxièmement, nous sommes ici... Si vous voulez attendez madame, nous sommes ici... Attendez madame, je vous demande le silence. Voilà, laissez parler. Deuxièmement, nous sommes ici au Conseil de Paris et pas en Conseil d'arrondissement. D'accord ? Donc je crois que j'ai le droit d'évoquer le 3e arrondissement et d'ailleurs d'autres arrondissements si j'ai des idées sur certains autres. Troisièmement, il ne vous aura pas échappé que mon parti m'a choisi comme chef de file dans le 3e arrondissement, jusqu'à preuve du contraire, vous ne faites pas partie de notre commission d'investiture donc on ne vous demande pas votre validation et je serai là pendant les prochains mois que cela vous plaise ou non. Et si mon parti m'a choisi, ce n'est pas par hasard comme vous vous en doutez c'est parce que comme je me tue à le dire ici depuis un certain nombre d'années j'habite le 3e depuis longtemps et à chaque séance vous feignez de découvrir que je m'y intéresse pour la première fois mais il y aura suffisamment de compte rendu de séance pour démontrer que j'ai commencé à m'intéresser au 3e arrondissement dans cet hémicycle bien avant qu'il ne soit question de quelconque liste électorale. Revenez au sujet quand même non ? Et puis, puisque vous me titillez à ce point là, il me semble que vous n'avez pas si mal connu le 16e vous-même avant d'être élu maire du 3e, ça ne vous a visiblement pas porté malheur, je me souhaite la même chose. Maintenant, je propose que ce débat soit réglé une bonne fois pour toutes les électeurs attendent de vous bien mieux que ça bien mieux que des attaques superficielles, systématiques à mon encontre moi ce qui me ferait très plaisir c'est qu'à l'avenir vous lisiez moins vos fiches et que vous me répondiez davantage sur le fond Ensuite, je sais très bien ce que vous allez tous nous répondre ici par rapport à notre amendement sur le logement social vous allez nous expliquer une fois de plus que la droite est anti-logement social et vous savez bien que c'est faux et vous savez bien que c'est faux pourquoi ? parce que, alors, je vais vous donner quelques exemples s'il vous plaît, attendez je vais vous donner quelques exemples attendez non, attendez madame Arelle a 5 minutes je ne veux pas qu'on m'en a fait attendez madame Arelle a 5 minutes elle dit ce qu'elle veut pendant 5 minutes exactement continuez et on m'en a déjà pris un petit peu donc vous ne m'en voudrez pas si finalement je dépasse je continuerai à vous laisser les 3 minutes de l'amendement je vais vous donner quelques chiffres qui ne vont pas vous faire plaisir à Paris on est à combien ? 17,6% de logements sociaux Marseille, c'est une ville de droite on est à 19,4% depuis 2012 Rueil, Patricollier on est à 20% depuis 2008 donc arrêtez de dire que les élus locaux de droite ne veulent pas de logement social ensuite parlant au niveau national Nicolas Sarkozy a réalisé 600 000 logements sociaux pendant son quinquennat et alors pendant la mandature précédente Lionel Jospin en a réalisé la moitié pendant qu'il était au gouvernement donc arrêtez de nous attaquer dessus s'agissant ensuite du programme de NKM NKM a-t-elle dit qu'elle était contre a-t-elle dit qu'elle était contre le logement social madame revenez au sujet j'y reviens j'y reviens vous avez dit que je faisais ce que je voulais vous avez dit que je faisais ce que je voulais vous avez dit que je faisais ce que je voulais vous avez dit que je faisais ce que je voulais vous avez dit que je faisais ce que je voulais et monsieur d'abord on ne fait que m'enlever du temps pour régler les soucis des uns et des autres et j'ai le droit à 100 minutes pour dire ce que je veux donc ensuite NKM n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas de logement social NKM n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas le développer NKM n'a jamais dit non plus qu'elle ne voulait pas appliquer les 25% de la loi ISRU ce qu'elle veut c'est tout simplement remettre les classes moyennes au coeur du logement social et en développement le logement intermédiaire parce qu'à Paris qu'est-ce qu'il se passe soit on est trop pauvre pour avoir accès au privé soit on est trop riche pour avoir accès au social alors ce n'est pas que nous ne voulons pas faire de logements sociaux c'est que nous voulons bien le faire et je vais vous dire vous n'êtes même pas encore au 25% fixé par la loi ISRU que vous voulez déjà passer à 30 ce n'est pas parce que l'objectif est grand qu'on y arrive plus vite l'utopie ce n'est pas un gage de réussite ou alors monsieur Hollande aujourd'hui on serait à 0% de chômage et 0% de déficit alors s'agissant du PSMV nous ou alors allez-y franchement dites 100% de logements sociaux si ça peut vous faire aller plus vite Madame il faut conclure s'agissant du PSMV Madame il faut conclure maintenant écoutez vous avez 5 minutes dans ce cas je prends les 3 minutes qui me sont en partie pour présenter l'amendement déposez votre amendement de manière écrite on répondra mais cessez de nous faire des discours électoraux alors simplement je vous donne encore 30 secondes attendez je vous donne 30 secondes pour parler de votre amendement j'ai 3 minutes pour présenter l'amendement ou une minute j'ai un temps spécifique pour l'amendement je ne vois pas pourquoi vous me le supprimez vous aviez 5 minutes pour parler si vous ne les utilisez pas c'est pas de ma faute mais tout le monde ici se rencontre de votre souhaitte il y a moins une minute qui a été utilisée pour faire les uns et les autres se taire donc s'il vous plaît bon alors le PSMV nous allons le voter parce que nous nous ne sommes pas sectaires et que nous arrivons à faire passer l'intérêt collectif avant tout Vincent Roger a souligné toutes les qualités du PSMV je me réjouis que vous vouliez développer le logement social surtout dans le 3ème où nous ne sommes qu'à 6,2% en 2012 seulement 2 points de gagné depuis 1999 où nous étions à 4,2% donc ce que nous vous demandons tout simplement c'est de ne pas être trop démagogue, trop utopique, trop irréaliste et de vous en tenir à la loi que vous avez fixée vous-même qui fixe 25% je ne crois pas que vous trouvez votre loi injuste alors tenez-vous en à vos 25% atteignez les 25% et après vous améliorerez vos objectifs je vous remercie